... On vous l'annonçait en début de semaine, le sang se fait rare dans les formations sanitaires de Beauvau-du-Lasso, occasionnant parfois des décès. Le centre régional de transfusion sanguine de la région a donc évité ses partenaires à une concertation. Il s'agit de faire le bilan des campagnes de collecte de sang et de voir comment gérer au mieux le liquide précieux en ces périodes difficiles. C'est Christine Koulibaly sur place à Beauvau-du-Lasso. C'est ce poème intitulé « Sècheresse humaine » qui a donné le ton à cette rencontre dite de programmation de collecte de sang en période difficile. Une période qui va de mai à octobre et qui se caractérise par un contraste entre l'offre et la demande en produits sanguins. Une situation qui s'explique par deux principales raisons. La prolifération des moustiques, causant plus de paludisme et la non-disponibilité des plus grands donneurs que sont les scolaires. Actuellement, nos actions ne sont pas fructueuses parce qu'on sort, les équipes sortent, mais ils ramènent peu de poches. Ça veut dire qu'il faut redoubler d'efforts au niveau de la sensibilisation et de la conscientisation, montrer que les besoins sont là réellement avec votre appui à RCB, que les gens comprennent que tant qu'on ne tendra pas un bras là, on n'aura jamais du sang. Si, après notre reportage du 10 août dernier sur la question, des cœurs ont été touchés au centre régional de transfusion Sankine, le mot d'ordre reste le même. Il faut agir, agir vite, bien et avec une plus grande cible pour faire face à cette période. La nouvelle cible, on avait fait appel aux églises catholiques, protestantes, les mosquées et même à l'armée, les sapeurs-pompiers-polices. Donc on envisage aussi effectuer des collègues. On a déjà effectué au niveau de l'armée, ça a porté ses fruits. On a récolté autour de plus de 1200 poches au niveau de la garnison de Bobo. Et j'espère que les autres corps feront le mieux aussi pour nous aider dans cette tâche. Car, faut-il le rappeler, le sang ne se fabrique pas, donc ne se vend pas en pharmacie. Il faut donc une dose de volonté aux uns et aux autres pour sauver des vies. Et surtout quand on sait que ce sont les enfants de 0 à 5 ans et les femmes qui sont les plus grands demandeurs.